... Donc nous avons maintenant la deuxième intervenante, qui est un parcours de géographie classique au départ pour les enseignants en recherche et enseignants qui sont en cette salle, les candidats au concours agrégés, et puis qui a choisi la voie de la recherche, et donc qui est en poste à Montpellier, et qui va nous présenter une communication. Cette fois, on va aller sur une parcelle, on va regarder par le bas pour voir les choses évoluent, puisqu'on va regarder le bâti agricole dans l'aménagement des campagnes méditerranéennes. Donc les exemples sont choisis dans le côté méditerranéen français, puisqu'elles travaillent aussi sur d'autres espaces méditerranéens. Mais la question au concours nous a conduit à la restreindre à la France, même si elle a des amours italiennes et autres, qu'elle déploie par ailleurs. Donc, Colline Perrin, qui est à l'INRA, dans l'UMR Innovation. Merci beaucoup d'être venue. Merci beaucoup Sandrine, pour ton invitation à participer à cette journée d'échange. Je suis très contente d'être ici. Et pour prolonger ce que tu viens de dire, en fait, mon intervention ne va pas être juste sur la Méditerranée. Vous voyez, j'ai un petit peu changé le titre. Finalement, le bâti agricole, un enjeu pour l'aménagement rural, puisque je vais m'inspirer aussi d'exemples issus d'autres régions françaises. La commande qui m'avait été faite était de développer une notion qui pouvait être utile, notamment pour les concours, pour la préparation au concours, et de voir un petit peu les différents aspects de cette notion, et puis quelques exemples plus concrets qui pourraient être mobilisés, éventuellement inspirés de mes recherches. Mais du coup, la présentation que je vais faire n'est pas juste issue de mes recherches. C'est ça que je voudrais dire en introduction. Elle s'inspire aussi des travaux d'autres chercheurs que je vais présenter. Donc d'abord, qu'est-ce que j'entends par le bâti agricole ? C'est d'abord, bien sûr, les bâtiments de l'exploitation agricole. Ça peut être des bâtiments techniques, par exemple, pour le stockage du matériel, des récoltes, pour l'hébergement des animaux, la transformation, le conditionnement, des bâtiments de commercialisation, ou bien pour l'agritourisme, des gîtes, des chambres d'hôtes, et le logement aussi de l'exploitant et des salariés, qui est considéré comme un bâtiment agricole, et éventuellement aussi des bâtiments de groupement de producteurs. Donc une diversité de bâtiments. Et je pense qu'en fait, c'est un objet intéressant, ce bâti, pour réfléchir ensemble aujourd'hui à l'aménagement des territoires ruraux. Et je voudrais vous le montrer à travers trois entrées. J'aurai une première partie qui retracera l'évolution des bâtiments techniques et qui s'inspirera notamment sur les travaux de Philippe Madeleine, qui a soutenu une habilitation à diriger des recherches en 2006 sur ce thème des constructions agricoles. Et notamment dans la France de l'Ouest et l'élevage. C'est pour ça que j'ai élargi le titre, qui n'est plus que méditerranéen. J'aurai une deuxième partie sur la question du logement agricole, avec plutôt donc centré sur mes propres travaux, puisque j'ai fait une thèse sur l'urbanisation dans les campagnes provençales et toscanes. Et donc là, vous aurez des exemples en Provence. Et puis je travaille actuellement à l'INRA avec une collègue qui s'appelle Brigitte Nougarède, qui est sociologue et qui a aussi soutenu une thèse sur la question du bâti agricole. Et enfin, en troisième partie, après avoir vu un petit peu les différents problèmes, je dirais, on sera plutôt sur les solutions qui sont actuellement réfléchies localement pour aller vers une gestion plus durable du bâti agricole. Donc là, vous voyez le terme de durabilité qui a été évoqué en introduction. Et là, ça s'inspire de travaux en cours qu'on mène avec ma collègue Brigitte Nougarède, notamment dans le cadre de programmes de recherche-action, donc avec des acteurs des territoires, avec des agriculteurs, avec des collectivités locales, des communes, des intercommunalités qui s'interrogent sur comment faire concrètement. Donc d'abord, sur la question de l'évolution des bâtiments techniques, donc tirer des travaux de Philippe Madeleine, peut-être replacer l'histoire du bâti agricole dans l'histoire longue de la géographie du XXe siècle française, avec l'idée qu'il y a eu une adaptation du bâti aux fonctions agricoles et des travaux sur l'habitat rural. C'est la tradition de la géographie française depuis l'école Vidalienne. Et les travaux de De Monjon, qui a eu un article fondateur en 1920 qui proposait une typologie des habitations rurales d'après leur plan interne, d'après les rapports qu'elles établissent entre les hommes, les animaux et les choses, c'est-à-dire d'après leurs fonctions agricoles. Donc on classait les habitations rurales par rapport à leurs fonctions agricoles et donc ils déterminaient quatre types à court carré, etc. Donc il y a toute une tradition de géographie française là-dessus. Et après, dans les années 60, ce qu'on va avoir, c'est plutôt le constat que ces bâtiments d'exploitation agricole ne conviennent plus. Il y a une médiocrité. Ils sont inadaptés à la modernisation de l'agriculture. Les techniques sont dépassées, les portes sont trop petites, on ne peut pas rentrer les tracteurs, l'accès est difficile. Et là, ce qu'observe Armand Frémont en travaillant sur l'élevage en Normandie, c'est que les investissements des agriculteurs vont plutôt sur les tracteurs, les machines, et pas tellement sur le bâti à l'époque. Et que c'est un vrai problème qu'il faudrait investir davantage sur le bâti. Mais ce qu'il observe, c'est plutôt de l'autoconstruction, de la récup, des transformations. Et pour illustrer ça, vous avez une photo en dessous, tirée d'un article de Philippe Madeleine, qui montre des bâtiments anciens avec des toits assez pentus en tuiles. Et on voit qu'il y a eu une réutilisation de deux poteaux télégraphiques ou téléphoniques pour soutenir un toit en fibrociment, je pense, sous lequel vont être abrités des balles de foin. Et donc, juste un abri très ouvert pour permettre aux grosses machines d'approcher. Et on voit là qu'on s'appuie sur une structure ancienne avec des éléments de récupération. Et puis, les géographes vont aussi s'intéresser aux transformations du coût de ce bâti et notamment par filière. Donc, Jean, qui dirige dans les années 80, lui, il va travailler sur l'industrialisation de l'agriculture. Et par exemple, pour les poulaillers, il va observer que dans un premier temps, il y a une réutilisation des granges, des greniers, des étables. Et puis après, on va observer des poulaillers en bois recouverts de papier goudronné. Et puis ensuite, la construction de poulaillers neufs en briques, en parpaings, en fibro-ciment. Et donc, on peut trouver comme ça des travaux qui, par filière, vont montrer l'évolution des bâtiments. Mais on insiste sur la question de la modernisation des structures agricoles. Et dans ce fil-là, les géographes, ensuite, vont montrer qu'à partir, alors qu'au début du XXe siècle, on insistait sur des types régionaux différenciés, justement dans les années 80-90, ce qu'on observe, c'est l'effacement des modèles régionaux au profit d'une standardisation. Une standardisation de bâtiments, donc des grands hangars qui vont toujours utiliser les mêmes matériaux, briques, parpaings, fibro-ciments, notamment l'atlas des paysages ruraux de Pierre-Brunet, 1992, qui montre bien ça. Et ce que vous avez à gauche, ça pourrait être dans n'importe quelle région, finalement, cette photo, avec un bâtiment qui apparaît d'une qualité architecturale médiocre, qui a déjà été taguée, etc. Il y a la question de l'adaptation aux nouvelles machines, il y a la question aussi de l'agrandissement des structures d'exploitation. Et donc, pour accompagner ces agrandissements de structures d'exploitation, forcément, il faut des bâtiments plus grands, et donc on va vers des choses de plus en plus vastes, vous allez voir. Et ce sur quoi a notamment travaillé Philippe Madeleine, dont j'ai tiré ses premières images, c'est la question de la mise aux normes. Comment les nouvelles normes en matière d'environnement, de pollution agricole, vont engendrer des nouvelles constructions agricoles ? Et j'ai mis mise aux normes, mise à distance, puisque en même temps qu'on demande aux exploitants de respecter des règles sur, par exemple, le lisier, les bâtiments vont devoir s'éloigner aussi des habitations. Et là, vous avez sur la photo une exploitation où on voit l'habitation à côté de laquelle il y avait une première stabulation. Et puis, un deuxième bâtiment qui a été construit dans les années 90, beaucoup plus loin de la ferme, avec une fausse à lisier circulaire à côté, et plus proche aussi de la route, donc plus accessible. Et ce que Philippe Madeleine a bien montré, c'est l'impact des politiques publiques, à la fois qui réglementent, en obligeant la mise aux normes, et qui parallèlement vont donner des subventions pour accompagner cette mise aux normes. Et en fait, ces subventions vont aussi faciliter les constructions. Donc, il a montré l'essor de la construction agricole des années 80 au début des années 2000. Là, vous voyez, il y a un pic, vraiment, des constructions agricoles au tournant des années 2000, qui correspond au moment où il y avait un plan de maîtrise des pollutions d'origine agricole, qui a été d'abord fléché vers les plus grandes exploitations, puis vers celles de plus petite taille. Donc, essor des nouvelles constructions agricoles. Et ce qu'il observe aussi, c'est des bâtiments de plus en plus grands. Donc là, vous avez les surfaces moyennes construites par bâtiment, que ce soit en rouge, les bâtiments hors stockage, ou en noir, le stockage. Et en dessous, vous avez un exemple de hangar, où finalement, le tracteur apparaît tout petit dans son hangar, parce que le hangar est monumental. Et donc, il anticipe le fait que les machines pourraient être encore beaucoup plus grosses. Il a aussi proposé, Philippe Madeleine, des cartes de cette construction agricole. Et ce qu'on peut voir sur cette carte, c'est finalement que les surfaces construites sur la période qu'il analyse, donc un peu plus d'une vingtaine d'années, sont notamment concentrées dans les régions d'élevage. Donc, la Bretagne, la Normandie, le Cantal, etc. Et il souligne un chiffre que je trouve intéressant, c'est que sur la période, 31,1% des constructions non résidentielles sont agricoles. C'est-à-dire qu'en fait, tout ce qui est hors logement, on a un tiers pour le secteur primaire, un tiers pour le secteur secondaire, un tiers pour les services. Et ça peut paraître étonnant, dans la mesure où les agriculteurs ne reprennent du tout un tiers de la population, même des activités, etc. Donc, on voit vraiment une frénésie de construction sur cette période-là. Et il a aussi très bien montré, à une échelle beaucoup plus précise, ce que ça pouvait vouloir dire à l'échelle d'une exploitation. Et là, il me semblait intéressant de montrer un schéma, un croquis, pour montrer le déplacement des activités et la taille des nouveaux bâtiments. On a, où il a fait une cartographie, mais à l'échelle de l'exploitation, des bâtiments depuis le XVIIIe siècle jusqu'au début des années 2000, où on voit au début que la maison d'habitation, qui datait du milieu du XVIIe siècle, était entourée de plusieurs petits bâtiments qui n'ont pas évolué sur la première période, qui couvrent 50 ans, et qui sont donc un pressoir, une boulangerie, une étable avec grenier, un pigeonnier, une grange avec remise, autour de la maison d'habitation. Et puis après, dans les années 80, en fait, il y a un dédoublement. Le propriétaire conserve la maison ancienne comme une résidence secondaire, tandis que l'exploitant, probablement fermier, a construit un pavillon de l'autre côté de la route, à côté duquel il y a un petit hangar et une stabulation qui date de 1963. Puis, dans un second temps, dans les années 90, un hangar beaucoup plus vaste est construit au bord de la route, et en 2002, là, c'est suite aux politiques évoquées juste avant, une très grande stabilisation, une salle de traite avec une fosse à ligier couverte et un hangar à fourrage. Et là, on voit que les surfaces sont très importantes. Et si je vous montre les photos qui correspondent précisément à cette exploitation, là, vous voyez l'emprise dans les paysages. Donc, les derniers bâtiments qui ont été construits, auxquels ont été mis un peu un bardage en bois pour essayer de mieux les insérer dans le paysage, mais qui apparaissent quand même très, très grands sur la photo aérienne, notamment par rapport à l'église qui est là, dans le coin, qu'on ne voit pas entièrement, mais on voit bien que ces bâtiments agricoles sont monumentaux. Et là, vous avez les anciens bâtiments, avec l'ancienne maison d'habitation et les petites annexes initiales. Donc, ce que je voulais souligner, c'est cet impact paysager des nouvelles constructions, tant en termes de volume, mais aussi en termes de forme, plutôt standardisé, et puis de coloris, qui ne vont pas toujours être raccords par rapport aux maisons traditionnelles qui peuvent être à côté. Donc, dans cette première partie de mon exposé, il me semblait important de revenir sur ces mutations du bâti technique agricole, parce que je pense qu'en fait, elles reflètent à la fois les transformations du secteur agricole, l'agrandissement des structures d'exploitation, la mécanisation, la modernisation, donc des choses essentielles pour comprendre l'agriculture des 50 dernières années, et aussi l'évolution des relations agriculture-société, où le regard qui est porté sur ce bâti agricole, aujourd'hui, il va aussi être en termes de paysage, d'environnement, de santé, de bien-être animal, où finalement, on demande à l'agriculteur de s'adapter à toutes ces préoccupations de la société. Et pour ça, ça représente, en fait, un investissement considérable pour les agriculteurs qui ont parfois du mal à s'adapter, à entretenir les bâtiments anciens ou à assumer les investissements qui correspondent pour les nouveaux bâtiments. Et effectivement, comme l'a montré Philippe Madeleine, ça a engendré une artificialisation importante des paysages ruraux, ces bâtiments techniques agricoles. Toutefois, c'est que, je dirais, la moitié du problème, la moitié de la question pour moi, puisque je voudrais venir en deuxième partie sur la question du logement agricole. Vous allez me dire pourquoi parler du logement agricole dans le bâti agricole, parce que c'est comme ça que c'est conçu, en fait, c'est conçu comme un logement de l'agriculteur, et considéré comme un prolongement de l'exploitation et donc fait partie des bâtiments agricoles. Si on s'en réfère là... En fait, là, on est exactement sur ce que Monique Poulot a évoqué avant, de la nécessité de réfléchir à l'hybridation entre des droits, entre le code rural et le code de l'urbanisme, et à la manière de penser aujourd'hui l'aménagement rural, de manière à ce que ça soit à la fois vivable pour les agriculteurs et que ça respecte les attentes d'une société de plus en plus urbaine. Et là, ce que je vous propose, c'est de réfléchir à comment a été insérée la question du logement agricole. Donc, si on s'intéresse à savoir quelles sont les limites qui sont posées par la loi aux constructions agricoles, en fait, la principale limite qui est posée, elle est dans les plans locaux d'urbanisme, où on distingue donc des zones urbaines, des zones à bâtir, des zones naturelles et des zones agricoles. Et ces zones agricoles sont a priori inconstructibles, sauf pour les besoins de l'agriculture. La définition de qu'est-ce qui relève des besoins de l'agriculture n'a jamais été très précise depuis la loi d'orientation foncière de 1967. Et concrètement, il y a eu dans le passé beaucoup d'abus, de contournements, notamment sur cette question du logement et des débats locaux et juridiques importants, à la fois sur la question de savoir comment on délimite les zones agricoles et quelles sont les autorisations de construire que l'on peut donner à l'intérieur de ces zones agricoles. Dans cette deuxième partie, ce que je vous propose, c'est une analyse des paysages agraires et des jeux d'acteurs autour des documents d'urbanisme en Provence, qui est issu du travail de thèse que j'ai fait, que j'ai soutenu en 2009, qui était donc une comparaison entre la Provence et la Toscane, mais où il y a deux articles qui sont parus en 2013 que j'ai mis en bibliographie, qui reprennent ces analyses-là de manière plus accessible. Et ce que j'ai essayé de faire, c'est notamment une approche géographique géolégale, comme l'invite Romain Garcier, à comprendre comment le droit et l'espace sont mobilisés et instrumentalisés par les acteurs sociaux. Donc c'est l'idée que la géographie pourrait apporter un regard intéressant sur le droit, en montrant comment il est mis en action de manière spécifique, adaptée, négociée par les acteurs sur un territoire. Pour ce faire, j'ai analysé les documents d'urbanisme dans une série de communes périurbaines de Provence, périurbaines rurales. La limite est un peu floue. Monique a bien souligné que la périurbanisation en Provence, elle est particulièrement ancienne. Là, j'ai du coup pris une commune qui est la plus rurale de celle de mon échantillon, vous verrez. Et c'est une région, la Provence, où il y a une tradition d'agriculture. Enfin, l'agriculture, c'est traditionnellement, notamment le triptyque blé-vigne-olivier, mais on a surtout une structure foncière avec principalement des petits agriculteurs en fer-valoir direct. Donc, les agriculteurs sont propriétaires de la terre, ce qui est déterminant sur la manière de gérer le foncier et de gérer le bâti aussi. Ce qui se passe, c'est que dans les premiers plans d'urbanisme, qui s'appelaient à l'époque des plans d'occupation des sols, qui ont été conçus à la fin des années 60, au début des années 70, il y a eu des conflits très forts en Provence entre, d'une part, l'État centralisé, les services du ministère ou les services déconcentrés de l'État, qui commençaient à vouloir conforter la préservation des terres agricoles par rapport à une urbanisation dispersée liée au tourisme ou à l'étalement périurbain. Et d'autre part, on avait une levée de boucliers d'acteurs locaux qui étaient des propriétaires, souvent agriculteurs, mais aussi des municipalités, donc aussi un acteur public, mais des conseils municipaux, puisque finalement, les agriculteurs siégeaient souvent au conseil municipal de ces petites communes rurales, qui étaient donc soutenus, donc les agriculteurs propriétaires soutenus, d'une part par les conseils municipaux, et d'autre part aussi par la Chambre d'agriculture, souvent. Je m'excuse, j'ai un peu la crève, comme beaucoup de personnes, je pense, en cette saison. Et qui, eux, défendait, coûte que coûte, l'idée d'une juste répartition des droits à bâtir. Ce que seraient les termes d'une juste répartition étant pas toujours explicité, mais c'était souvent l'idée que tout le monde puisse au moins construire un peu. Donc chaque propriétaire, en fait. Et là, il me semblait utile de vous donner un exemple sur une commune sur laquelle j'ai travaillé durant ma thèse, qui est la commune des Gallières, dans les Alpies, qui est donc une commune qui est sur le versant nord des Alpies, qui peut être considérée, je pense, vraiment comme rurale, puisqu'elle a plutôt perdu de la population jusque dans les années 90. Et que là, les évolutions que je montre sont sur 40 ans. Et où on a eu, donc à gauche, vous avez l'occupation des sols dans les années 50, avec, donc en jaune, la zone maraîchère de la plaine du Comtat Venessin, irriguée par un canal, le canal des Alpines, qui est en bleu, là, qui trace la limite, en fait, entre cette zone maraîchère au nord et la zone du Piémont, ici, qui est autour du village des Gallières. En rose, vous avez des oliviers, en violet, vous avez de la vigne, et puis en vert, le massif des Alpies, donc avec de la garrigue, un espace boisé, plus ou moins ouvert. Et là, ce qu'on voit, c'est qu'en 1952, le bâti est donc limité à un petit village qui occupe 6 hectares à l'époque, et puis de l'habitat dispersé un petit peu sur le Piémont, mais surtout dans la plaine maraîchère, qui est à l'époque très productive, quoi, elle approvisionne Paris, en légumes, par le train, etc. Et le premier plan d'urbanisme est discuté, c'est un plan sommaire d'urbanisme à l'époque, est discuté en 1971, et en fait, il y a eu vraiment des débats importants localement sur la délimitation de la zone agricole, les agriculteurs considérant que cette zone du Piémont, où il y avait de la vigne et de l'olivier, n'était pas agricole. C'est-à-dire que la seule zone productive, c'était la zone maraîchère, et la zone en vigne et en olivier, elle n'était pas rentable par rapport à la zone maraîchère. Donc, les propriétaires, souvent agriculteurs, se sont battus pour qu'une large part de ce Piémont devienne constructible. Et donc, vous voyez qu'au-delà du village ancien de 6 hectares, il y a eu une zone urbaine de 46 hectares, en rouge, qui a été délimitée, et une zone d'habitat diffus, ça s'appelait NB dans les anciens postes, ça permet de l'habitat dispersé, sur 106 hectares. Donc, vous voyez l'emprise de ces zones constructibles sur des espaces qui étaient en fait principalement. Et j'ai retrouvé des archives de l'époque dans les discussions, à la fois des lettres de la Chambre d'agriculture disant qu'on pouvait sans problème urbaniser cet espace qui n'avait plus de vocation agricole et qui n'en aurait pas dans le futur. Et tout un schéma pour analyser la structure foncière locale, pour voir comment étaient réparties les propriétés de telle sorte à ce que chaque propriétaire puisse avoir au moins une parcelle qui reste constructible. Donc là, on est bien sur l'idée d'une juste répartition des droits à bâtir entre propriétaires avec un soutien de la profession agricole dans ce sens-là. Et quand on voit l'effet avec une carte de l'occupation des sols comparée en 2003, ce qu'on voit, c'est qu'il y a eu beaucoup de constructions dans la zone agricole qui était donc en jaune sur cette carte-là. Non seulement dans la zone maraîchère qui était censée être très productive, et aussi sur la zone du Piémont, pas seulement là où il y avait de l'habitat dispersé autorisé, mais aussi dans tout le reste de la zone du Piémont. Ce qu'on voit aussi, c'est une transformation des structures agricoles. Vous voyez que la viticulture qui avant était en petite tâche, elle s'est regroupée. Maintenant, il y a quatre grands domaines sur la commune. Par contre, elle marche très bien. Donc ce qu'avait dit évidemment la Chambre d'agriculture dans les années 60 n'est plus du tout d'actualité dans les années 2000. Et il y a même un regain de l'olivier avec une AOC très prisée de l'huile d'olive de la vallée des Beaux qui coûte très cher. Donc il y a un retour de la culture de l'olivier. Et ces constructions, nombreuses en zone agricole, ont-elles toutes des fonctions agricoles ? Rien n'est moins sûr. Ce que je voudrais vous montrer, c'est justement l'impact de la question du logement. Je vous ai dit cette partie, c'est plutôt sur le logement. Et là, si on fait un zoom sur la partie maraîchère, donc la plaine maraîchère irriguée du Comtat, donc au nord de la commune, vous voyez sur la photo aérienne ces petites parcelles rectangulaires délimitées par des haies de cyprès, donc très étroites, où on voit qu'il y a des maisons dispersées. Et les photos montrent qu'on a, oui, effectivement des corps de ferme avec des serres à côté, donc bien des fermes, mais également des maisons plus récentes qui sont positionnées au milieu des parcelles et pas en bord de route comme les fermes et qui n'ont pas l'air d'être des maisons liées à l'agriculture d'une manière ou d'une autre. Et dans la zone du Piémont, donc ça, oui, là, vous avez un détail de la photo aérienne, et dans l'espace du Piémont autour du village, alors là, la structure foncière est assez différente. On a donc plutôt des grandes parcelles avec de la vigne et de l'olivier. Et ce qu'on voit, c'est à la fois des masses anciennes qui ont été réhabilitées pour des résidents secondaires et des constructions neuves qui sont aussi pour des habitants très aisés. Si vous avez entendu parler des galières, c'est parce qu'il y a beaucoup de gens du showbiz qui ont une maison sur cette commune-là. Et pourquoi j'ai travaillé là ? Parce que là, sa ferme avait recommandé d'aller voir là-bas ce qui se passait autour des enjeux du foncier agricole. Donc dans la même commune, on va avoir un mitage des zones agricoles qui diffèrent en fait selon la proximité du village, selon la trame agraire, et selon la structure foncière. Et là, dans cette zone du Piémont, ce qu'on voit, ce n'est pas des maisons en lien avec l'agriculture. C'est vraiment l'idéal de la maison dans le paysage où là, par exemple, vous voyez cette maison toute récemment construite qui a tracé sa voie d'accès qui s'insère dans les vignes en diagonale. Et là, vous ne voyez pas bien, mais il y a même des petits cyprès qui ont été plantés le long de l'allée. Donc là, on est vraiment dans la production du paysage provençal rêvé par des résidents secondaires avec beaucoup d'argent. Alors comment ça a été possible toutes ces constructions dans une zone qui était censée être agricole ? Ça a été possible, notamment dans les Bouches-de-Rhône, à cause d'une charte qui était censée encadrer la construction. Cette charte, elle a été signée en 1973 par l'État et la profession agricole. Donc à la fois les représentants locaux de l'État, le préfet, la direction départementale de l'équipement, de l'agriculture et les organisations agricoles, les syndicats, la Chambre d'agriculture, etc. Et pour le préfet de l'époque, c'était un pacte pour la sécurisation globale des terres agricoles où le préfet garantissait le tracé des zones agricoles pour 10 ans en l'échange de droits à construire élargis pour les agriculteurs et leurs familles. Donc là, il faut bien comprendre le deal qui a été passé. C'est en fait que c'était difficile de faire admettre qu'il y aurait des zones agricoles où les droits à construire seraient restreints par rapport au reste du territoire où on pouvait construire beaucoup plus facilement. Et du coup, pour obtenir des zones agricoles suffisamment larges, le préfet a promis aux agriculteurs qu'ils pourraient construire une maison pour eux-mêmes et pour chacun de leurs ascendants et descendants directs. Et là, vous imaginez le nombre de maisons que ça peut représenter si vous construisez un logement pour vous-même mais aussi pour chacun d'éventuellement 4 grands-parents et puis chacun de vos enfants. Donc vous vous retrouvez avec un certain nombre de maisons qui n'ont plus de lien direct avec l'exploitation agricole d'origine si ces personnes ne travaillent pas dans l'agriculture. Et ce qui s'est passé, c'est qu'ensuite, ces maisons ont pu éventuellement être revendues ou louées à des non-agriculteurs. Et cette charte n'a été cassée par le Conseil d'État parce qu'elle était illégale qu'en 1998. Donc entre 1973 et 1998, pendant 25 ans, il y a eu une charte qui s'est appliquée dans les bouches du Rhône qui était officielle, qui était même annexée au règlement d'urbanisme des plans d'occupation des sols, mais qui était contraire à la loi parce qu'en fait, elle accordait un droit à bâtir à une personne et pas à un sol en fonction des usages qui étaient faits. Donc cette charte a été cassée, mais malgré tout, on en voit aujourd'hui les effets dans le paysage, je dirais. Donc on a des jeux d'échelle, des jeux d'acteurs autour de ces documents d'urbanisme et après les difficultés de délimitation des premiers plans, ce que je vous ai montré là, c'est qu'il y a eu une gestion concertée à l'échelle départementale qui s'est faite donc au profit des agriculteurs dans les années 70. Puis dans les années 80, après la décentralisation et le passage des prérogatives d'urbanisme au maire, il y a un repli à l'échelle communale avec plutôt des négociations informelles autour du maire, ce qu'on pourrait appeler des petits arrangements entre acteurs comme Jean-Ed Borel invite ou un théâtre local, c'est le terme de Philippe Pelletier, où là, ce qu'on va avoir, c'est des aberrations de zonage, des plans d'urbanisme où finalement, on a des petites zones d'habitat diffus qui se baladent dans la zone agricole à mesure qu'on a des révisions de plans d'urbanisme ou bien des délivrances de permis de construire agricole très difficiles où il va y avoir des personnes qui font une forte pression sur les maires pour obtenir un permis de construire en zone agricole même s'ils ne sont pas agriculteurs. Donc, c'est ce que des chercheurs ont appelé des projets agricoles fictifs déposés par des non-agriculteurs et en fait, ça a vraiment marqué les esprits. Hier, j'étais à une réunion sur l'élaboration du PLUI de Montpellier. Donc, autour de Montpellier, en ce moment, ils font un PLUI à l'échelle du SCOT, donc un plan d'urbanisme intercommunal sur les 31 communes du SCOT de Montpellier où il y a des communes qui sont très périurbaines, des communes qui sont plus éloignées. On peut dire qu'on est tout dans le pays urbain, mais donc, ces 31 communes, chacune, pour l'instant, un PLUI avec une zone agricole et l'enjeu est la question de savoir quel va être demain le règlement harmonisé de ces 31 communes et c'est très délicat. Et donc, pour gérer ça, ils ont proposé de faire des réunions avec le monde agricole. Donc, hier, c'était ça. C'était une réunion avec le monde agricole. Ils les font par sous-secteurs parce qu'ils considèrent que l'agriculture n'est pas la même. Et ce qui s'est passé, ces abus qui ont été constatés dans les 30 dernières années marquent encore aujourd'hui très fortement. On avait hier des agriculteurs très très remontés qui nous disaient mais le directeur du casino de telle ville, il a obtenu un permis de construire pour une énorme villa avec une piscine qui vient de revendre à 2,3 millions d'euros au bout de 10 ans parce que le caveau de vinification qu'il avait envisagé, il n'a jamais marché de toute façon. C'était juste un prétexte pour obtenir un permis de construire et moi, ça fait 15 ans que je veux un hangar parce que je suis coincée au milieu du village et qu'avec mes machines agricoles je ne peux pas sortir, c'est un enfer, il faut que je parte très tôt le matin, je passe à ça du mur parce que les machines sont de plus en plus grosses et on ne m'autorise pas, ne serait-ce qu'un hangar en dehors du village. Et donc là, un sentiment d'injustice très très fort lié à ce problème de délivrance des permis de construire agricole. Donc des projets fictifs déposés par des non-agriculteurs et puis des changements de destination des bâtiments techniques. Puisqu'une fois qu'une grange a été construite, ça peut se transformer. Vous allez voir, je vais vous en donner un exemple. Et enfin, des questions d'agrandissement. C'est-à-dire que quand vous avez un petit mazet comme il y en a dans la région de la Provence qui va faire 40, 60 mètres carrés, vous aviez certains plans d'urbanisme qui autorisaient l'agrandissement jusqu'à 300 mètres carrés. Donc là, forcément, on comprend les contournements qui ont pu être faits. Une image pour illustrer. Donc là, nous sommes en pleine zone agricole à côté d'Aix-en-Provence, c'est la commune du Tolonais. Et la maison que vous voyez au milieu des vignes, là-bas, elle a été autorisée dans le cadre d'un permis de construire agricole. C'était un riche commerçant aixois qui a obtenu un premier permis de construire pour faire un manège pour des chevaux. Et donc, il a fait un manège couvert avec des écuries. Et puis, quelques années après, il a demandé un nouveau permis de construire pour faire une villa avec une piscine. Et la DDA a refusé. Enfin, les services de l'État, DDA, DDE ont refusé. Et il a fait une lettre directement au directeur départemental de l'agriculture que j'ai retrouvée dans les archives de la municipalité en insistant sur son projet, etc. Il a finalement obtenu son permis. Le problème, c'est qu'après, le manège a été revendu et la personne qui a racheté a demandé un nouveau permis de construire pour faire des nouvelles écuries. Et là, vous voyez les nouvelles écuries qui ont été construites à gauche. En fait, une fois construites, le garde Champette est passé. Il s'est rendu compte que c'était huit petits logements. Et puis, il a eu un procès, etc. Il a été mené en justice, mais le temps que le procès arrive, il avait déjà revendu. Et il avait vendu séparément la maison et les écuries. Il y a un nouvel éleveur qui s'est installé, qui a construit encore des nouvelles écuries. Vous les voyez sur la droite. Mais maintenant, il y a six logements. C'est quasiment un petit hameau avec deux exploitations équines et dont un des deux qui n'a pas de logement, d'ailleurs, et cinq habitations de citadins. Du coup, ce travail-là sur le mitage des campagnes provençales dans ma thèse, ce que j'ai cherché à montrer, c'est qu'il s'explique, ce mitage, certes, par des stratégies de contournement des agriculteurs, des propriétaires, mais aussi par des conflits, des négociations, une concertation ancienne pour la question du zonage agricole, mais aussi les conditions de construction à l'intérieur des zones agricoles et les modalités d'application locales. Et donc, la planification, elle n'a pas été imposée par l'État, mais bien co-construite avec les acteurs locaux. Il y a eu un consensus pour l'application locale du droit du sol. Et je pense que c'est un exemple de ce qu'on pourrait appeler une géographie du droit en action, comme le dit Patrice Meulet, ou d'ordre juridique localisé, comme le dit Bourdin. Alors, depuis une vingtaine d'années, les pouvoirs publics ont bien sûr pris conscience de ces dérives et ils ont réagi avec un renforcement très fort du cadre légal. C'est notamment la loi SRU de 2000 qui réécrit noir sur blanc que seules les constructions qui sont nécessaires à l'exploitation agricole sont autorisées dans la zone agricole des plans d'urbanisme. Et c'est un peu ce nécessaire à l'exploitation qui avait été oublié. On avait bien le terme des besoins liés à l'agriculture depuis 1967, mais qui n'étaient pas appliqués forcément de la même manière. Et ce qu'on constate, c'est qu'en fait, il y a des fortes variations spatiales dans la mise en œuvre de la loi, des diversités d'interprétation de ce principe des nécessités. Et que même face à cette difficulté à empêcher les constructions dans la zone agricole, il va même y avoir une extension progressive, en tout cas autour de la Méditerranée, de zones agricoles inconstructibles totalement, même pour les agriculteurs, même pour les besoins de l'exploitation agricole, en utilisant d'autres législations, notamment sur le paysage, sur l'environnement ou sur la zone agricole protégée ou les paènes, etc. Donc on va avoir une accumulation de textes réglementaires qui permettent soit de conforter le zonage agricole, la délimitation du zonage agricole sur du beaucoup plus long terme que le simple plan local d'urbanisme communal, c'est l'objet des APDPN, soit des sous-sections à l'intérieur de la zone agricole qui deviennent totalement inconstructibles. Et ça, ça pose problème pour certains agriculteurs qui ne peuvent plus construire et qui du coup, comme je vous l'ai cité pour ce viticulteur qui voulait un hangar, sont bloqués parfois dans l'exploitation, dans le développement de leur activité agricole. Et du coup, il va y avoir à ce moment-là des conflits entre les agriculteurs et la Chambre d'agriculture qui essayent de défendre ce qu'on pourrait appeler une urbanisation limitée de la zone agricole, limitée aux besoins des exploitations agricoles, et puis de l'autre, des personnes qui défendent une préservation du paysage. Et là, ce qu'on observe, par exemple, dans la commune des Gallières que je vous ai montré, c'est le conseil municipal qui a changé, qui n'est plus dominé par les propriétaires agriculteurs, mais bien par des nouveaux résidents qui veulent préserver leur cadre de vie dans une logique de gentrification et qui vont avoir une association de défense de l'environnement et qui vont être soutenus par la SAFER aussi et par d'autres associations pour préserver les paysages. Ma collègue Brigitte Nougaren a fait quelque chose qui me semble assez intéressant. Elle a regardé dans 38 départements français quelles étaient les conditions pour avoir le droit de construire un logement agricole. Et en fait, elle s'est rendue compte que c'était très différent selon les départements. Qu'il y avait des départements où on s'en tenait à la loi nationale qui disait qu'en fait, on pouvait construire les constructions nécessaires à l'exploitation agricole. Mais il y a d'autres départements où cette question de la nécessité est interprétée à travers des chartes à l'échelle départementale, donc des chartes négociées entre la profession agricole et les services de l'État. Et le contenu de ces chartes varie. Je ne vais pas lire tout le tableau, mais en fonction des départements, il peut y en avoir où ce qui compte pour avoir le droit de construire un logement, c'est la viabilité économique de l'exploitation. Parfois, c'est le fait d'avoir des animaux, la surveillance des animaux. Parfois, c'est le fait d'avoir des cerfs ou des cerfs chauffés. Et vous voyez dans les rots, donc autour de Montpellier, où je travaille avec elle, c'est uniquement la surveillance des animaux et les unités de vinification. Donc si vous êtes viticulteur en cave particulière, vous avez aussi le droit de faire votre logement à côté de la cave particulière. Mais par exemple, les maraîchers n'ont pas le droit de construire un logement agricole, en zone agricole. ce n'est pas reconnu dans cette charte de l'héros. Du coup, il y a des enjeux de justice ici qui émergent entre différents types d'agriculteurs qui vont conserver un droit à construire un logement et d'autres qui ne vont pas le conserver. La question du logement agricole, j'espère qu'elle vous a montré que je pense que ça reflète des négociations locales pour interpréter les lois entre acteurs publics et professions agricoles. Et donc là, je crois qu'on a une géographie du droit qui est intéressante et qui a un équilibre qui est compliqué entre la préservation des terres agricoles et le développement économique des exploitations. Parce que concrètement, on a vu qu'il y avait eu des abus et qu'il est important d'arriver à limiter l'artificialisation des sols. Et en même temps, comment faire pour réussir cette préservation sans bloquer les exploitations ? Là, il y a des enjeux de justice à creuser entre générations agricoles puisque du coup, ce que pouvaient faire les parents des agriculteurs d'aujourd'hui, les enfants qui s'installent en agriculteurs qui ont 25 ans aujourd'hui ne peuvent plus le faire. Donc il y a un sentiment d'injustice entre générations et entre types d'agriculteurs où là, souvent, en fait, c'est les principaux systèmes de production à l'échelle du département qui vont dominer les négociations avec les services de l'État et on observe souvent une exclusion des alternatifs ou des néo-agriculteurs dès lors qu'on met des critères de viabilité économique, de taille d'exploitation ou de type de production qui vont être exclus de l'accès au logement en zone agricole. Et ça, c'est un objet qu'on travaille actuellement dans un projet ANR que je coordonne, qui s'appelle l'ANR Jasmine, qui est en train de se terminer, ces enjeux de justice vis-à-vis de la préservation des terres agricoles. On veut préserver pour le paysage, pour l'environnement, mais il y a des impacts sociaux, notamment sur les agriculteurs, qui ont été peut-être sous-évalués, sous-estimés. Pour terminer la présentation, rapidement, ouvrir sur des aspects peut-être plus positifs. Quelles solutions pour une gestion plus durable du bâti agricole ? Dire peut-être que la solution, c'est la géographie, en fait. En fait, ce qu'on essaye de défendre avec ma collègue Brigitte, c'est une approche territoriale du bâti agricole qui pourrait, par exemple, on travaille à l'INRA pas mal dans l'accompagnement des collectivités locales aussi, où ce qu'on leur propose, c'est de faire un diagnostic du bâti existant, de son utilisation, de ses spécificités, et un diagnostic des besoins. Les besoins des agriculteurs, de leur perspective de développement agricole, mais aussi de est-ce qu'ils vont avoir un successeur ? Ou est-ce qu'ils vont libérer des bâtiments ? Et ensuite, de formuler une vision commune du territoire pour articuler ces besoins agricoles et raisonner ensemble l'implantation des nouvelles constructions. Soit sous la forme d'un regroupement, je vais vous donner un exemple, soit raisonner l'intégration paysagère en travaillant sur la localisation précise de chaque bâtiment, et puis accompagner aussi individuellement les agriculteurs. Donc, raisonner collectivement l'implantation des nouvelles constructions, donc ma collègue Brigitte Nougarède, elle a fait sa thèse précisément sur cette question-là, en analysant ce qu'on a appelé dans les rôles des hameaux agricoles. C'est l'idée que, pour éviter d'urbaniser, de miter les espaces agricoles, pour éviter la dispersion des constructions dans les espaces agricoles, on pourrait concentrer les nouvelles constructions agricoles à la périphérie du village. Donc ça, ça s'est fait dans un village à la périphérie de Montpellier, qui s'appelle Saint-Géniez-des-Mourgues, où il y a eu une sanctuarisation de la zone agricole qui est devenue, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, totalement inconstructible pour la question de la préservation du paysage. Donc, les agriculteurs n'étaient pas du tout contents parce qu'ils ne pouvaient plus construire quoi que ce soit, et ils ont revendiqué que la commune fasse quelque chose. La commune a proposé du coup, dès 1993, d'aménager une zone à la périphérie du village qui est en jaune sur la photo aérienne, qui est un regroupement de hangars. Donc là, vous avez une douzaine de hangars pour les agriculteurs du village qui ont été construits sur une parcelle publique. Puis, dans un deuxième temps, dans les années 2000, les jeunes agriculteurs disaient qu'ils avaient du mal à s'en sortir au niveau financier et la commune a proposé de faire un quartier pour les agriculteurs qui comprennent à la fois des hangars mais aussi des maisons et éventuellement même un gîte. Et là, c'est la partie en orange que vous voyez sur la photo aérienne. Vous voyez des parcelles beaucoup plus grosses où on voit à la fois des grands bâtiments qui correspondent aux hangars et des villas. Le problème, c'est qu'en fait, les autres habitants de la commune se sont trouvés lésés. Ils ont dit mais attendez, vous faites un accès plus facile pour les agriculteurs à la construction. En plus, il y a eu des aides du département, etc. Donc, les parcelles étaient vendues aux agriculteurs très peu chères. Mais il n'y a pas que les agriculteurs qui ont un problème d'accès au logement. Il y a plein d'autres catégories socioprofessionnelles qui éventuellement ont des difficultés économiques équivalentes. Et du coup, la commune a dit vous avez raison, donc on va faire un quartier d'habitat mixte à proximité. Et donc, c'est la partie en rouge sur le plan où il y a de l'habitat social, de l'accession à la propriété et des maisons plus aisées. Vous voyez, il y a des petits bleus, c'est les piscines, donc sur la partie en haut à droite de l'image. Et ce quartier-là, Brigitte a fait beaucoup d'enquêtes sociologiques auprès des habitants. Donc, il visait la mixité sociale. Il est appelé quartier Vigneron. Et en fait, il est assez mal vécu aujourd'hui. Il y a un sentiment d'exclusion, de relégation sociale. Les habitants non-agriculteurs ont l'impression d'être les plus mal lotis. Ils sont coincés entre la cave coopérative où il y a des nuisances en termes de bruit et ils disent éventuellement des produits chimiques également. Et les maisons des agriculteurs, tandis que les agriculteurs ont vu sur les vignes qui sont à côté, ils n'ont pas eu le même prix dans l'accès aux parcelles, etc. et une question d'exclusion aussi des autres formes d'agriculture puisque le quartier est limité aux viticulteurs de la cave coopérative de la commune. Du coup, il y avait un éleveur qui n'a pas pu s'y installer parce qu'ils lui ont dit que c'est un lotissement, vous n'allez pas vous mettre au milieu du lotissement des agriculteurs avec votre élevage, ça ne va pas être possible. Et il y a interdiction de vente directe pour éviter les nuisances, le passage, etc. Donc, ça gêne le développement des circuits courts. Et donc, c'est dédié aux agriculteurs de la commune déjà en place. Donc, ça gêne éventuellement la transformation de l'agriculture vers ce que Monique Poulot appelait la nouvelle agriculture de proximité, etc. Voilà. Pour terminer, quelques images des transformations des bâtiments sans urbaniser du réemploi agricole. Vous voyez, une ancienne étape transformée pour stocker les balles de foin. Mais ce n'est pas toujours possible, ça dépend des filières. Là, il y a des images, donc, une réhabilitation de bergerie, de la vente directe dans ce qui était un ancien garage viticole dans les Raux, une transformation de bergerie en poulailler, mais aussi, en bas à droite, l'abandon d'anciens bâtiments. Et là, se pose la question du coût de l'adaptation pour réemployer ces anciens bâtiments agricoles, du coût de la mise aux normes. Et mise aux normes aussi sanitaire, environnementale, je ne sais pas si ce poulailler est aux normes, par exemple. Le réemploi agricole, il peut aussi aller vers l'agritourisme, le tourisme rural. Monique en a donné des exemples. Ça fonctionne très bien, notamment dans le sud de la France, mais pas seulement. Il y a vraiment un potentiel par rapport à ça. Mais ça peut être aussi moins facile. Je voudrais juste évoquer le cas des coopératives viticoles. Dans Languedoc-Roussillon, il y avait près de 600 coopératives viticoles au début des années 70. Il n'y en a plus que 205 aujourd'hui. On a plus que divisé par deux le nombre de caves coopératives. 320 sont abandonnées. On ne sait pas quoi en faire. Là, on a dans chaque village ou presque un bâti énorme et 12 qui ont été détruites. Dans les réusages, les transformations, c'est assez variable. Parfois, ça devient le supermarché du village, un Lidl. Parfois, ça devient la médiathèque. Parfois, ça a été repris par plusieurs agriculteurs qui vont mutualiser leurs espaces de transformation et un caveau de vente directe. Mais c'est plutôt le cas exceptionnel. Ça marche très rarement. Et on a aussi suivi avec Brigitte plusieurs cas qui n'ont pas fonctionné parce que justement, on était entre différentes législations. Par exemple, le cas d'une commune qui voulait faire quatre hangars et un caveau de vinification au rez-de-chaussée et une salle polyvalente pour les activités municipales à l'étage. Et en fait, là, on était entre l'agriculture et des activités culturelles et ils n'ont jamais réussi à obtenir les financements parce qu'on était entre deux types de politiques sectorielles. Quelques diapositives pour terminer sur la question de l'intégration paysagère du bâti où on voit qu'au-delà de la question de l'implantation, il y a la question de la qualité architecturale des bâtiments. En bas, on a une ancienne ferme où la stabulation s'est faite dans le prolongement et on la repère juste par le changement de couleur du toit. Ici, vous avez tout l'historique des nouveaux bâtiments avec le dernier, le bardage bois qui est censé permettre une meilleure intégration périsagère mais mine de rien, en fait, ils restent très visibles. Et puis, des innovations qu'on suit actuellement avec Brigitte dans le cadre d'un projet de recherche-action sur du non-bâti, en fait. Passer du bâti soit à des unités mobiles, c'est par exemple le cas des abattoirs mobiles, maintenant que l'abattage à la ferme a été autorisé par la législation, est-ce que c'est quelque chose qui est amené à se développer, ou des unités qui seraient mobiles, par exemple, utiliser un camion frigorifique comme chambre froide ou un ancien conteneur pour stocker les outils ou pour nettoyer des légumes, et des structures démontables ? Alors là, la question, c'est un peu est-ce que c'est nécessaire ? Est-ce que ça permet de moins artificialiser ? Et que ça permet aussi à des jeunes agriculteurs qui n'ont pas beaucoup d'argent de démarrer une exploitation, etc. Ou est-ce que c'est entretenir la précarité et compliquer pour le paysage ? Il y a du pour et du contre. En tout cas, il y a beaucoup de choses qui se font aujourd'hui sur l'autoconstruction, sur la récup, avec des palettes, avec des serres qui sont dans lesquelles on peut quand même aménager une salle de traite, etc. Donc il y a beaucoup d'enjeux aujourd'hui autour de cette question de la gestion durable du bâti agricole. Qu'est-ce qu'on entend par durable quand on veut à la fois penser paysage, donc localisation et volume des bâtiments, qualité architecturale, mais aussi environnement, économie, le coût du bâti. Si on a toutes ces normes, plus la qualité architecturale à respecter, ça devient très très cher. La question de la santé publique, la question de l'éthique avec le bien-être animal, et puis les questions sociales dont j'ai parlé avec l'équité sociale dans l'accès au bâti. Et donc là, il y a des contraintes très fortes où les agriculteurs aujourd'hui se trouvent confrontés à ne pas réussir à obtenir des permis de construire. C'est le parcours du combattant. Ils déposent plusieurs fois, ça ne marche jamais, ils ne comprennent pas pourquoi, ils disent mais on n'est pas architecte, on ne sait pas faire, on nous demande beaucoup trop de choses. Des réglementations qui bougent, un coût élevé des constructions, et puis l'impression qu'il y a un droit de regard de la société sur leur bâtiment, alors qu'eux, ils en ont besoin pour leur activité. Et des solutions en face qui peuvent sembler bricolées, mais qui nous semblent intéressantes à accompagner parce qu'elles remettent en question l'industrialisation de l'agriculture, qu'elles proposent des choses qui certes doivent être améliorées sur le plan de l'organisation, des techniques, du paysage, etc., mais où il y a des choses qui nous semblent à poursuivre. Donc en conclusion, il me semble que le bâti agricole, en fait, c'est une notion qui peut être utilisée comme un prisme pour analyser l'évolution des espaces ruraux. C'est ce que j'ai essayé de vous montrer, à la fois qu'à travers le bâti, on voit bien les mutations de l'agriculture et du métier d'agriculteur, donc de la géographie plutôt économique et sociale, mais qu'on a aussi une approche de l'espace rural vécu, partagé, entre différents usages, agricoles, cadres de vie, tourisme, c'est la question de la multifonctionnalité, d'une géographie plus géographie des pratiques, la question des interactions entre l'urbain et le rural, où ce qui se discute en ce moment, c'est comment faire un urbanisme rural de qualité, notamment avec des collectivités rurales qui n'ont pas beaucoup de moyens, des moyens en termes de personnes, en termes d'argent pour financer des bureaux d'études, etc., et où se posent, du coup, de manière très concrète, au quotidien, des questions pour comment on interprète le droit, la loi, comment on accompagne des agriculteurs pour qu'ils fassent bien ce qu'on veut, comment on construit une approche territoriale concertée avec les différents acteurs parties prenantes. Et ce que j'ai aussi essayé de vous montrer, c'est cette question difficile de l'équilibre entre préservation des terres et développement économique agricole qui pose, je pense, des enjeux de justice sur lesquels je travaille plus précisément. Merci beaucoup. Applaudissements Merci.